Alors dans nos petites scénettes horticoles habituelles, aujourd'hui on pourrait par exemple faire montrer le bouturage. Le bouturage évidemment c'est prendre un bout de plantes afin de le transporter en terre. Alors aujourd'hui j'ai choisi quoi donc ? Tout le monde va me dire des géraniums mais non ce sont des pélargoniums. Alors ceci que tout le monde a sur son balcon c'est un pélargonium parce que le vrai géranium, je vais vous le montrer, c'est celui qui pousse dans la nature, qui est un petit géranium Robert. Voilà le géranium. Les pélargoniums ce sont justement ces faux géraniums, des frères de géraniums mais qui sont plus sensibles et qui nous viennent du cap. Alors ceci dit je vais faire des boutures de ce géranium que j'ai trouvé en Sicile s'il vous plaît sur un talus qui a de très belles fleurs rouges. Et voilà je prends donc un boutige. Alors pour faire une bouture. Voilà. Supprimer les feuilles. Prendre un petit couteau qu'on appelle greffoir qui sert d'emballement greffé mais qui sert aussi aux boutures. Ca fait un petit canif bien affûté. Voilà je coupe les feuilles, je les enlève afin d'éviter l'évaporation vous voyez. Réduire la surface d'évaporation des feuilles car évidemment la bouture n'a pas encore de racines. Le but est de lui faire prendre des racines. Alors pour ceci il faut absolument couper en dessous un nœud. Les nœuds ce sont ces petites coupures de la tige là. Ici vous voyez. Toujours en coupant bien. Voilà une bouture de pélargonium. Alors l'autre pélargonium là c'est un pélargonium que j'ai rapporté je dis toujours celui-ci de Sicile et celui-ci de Marrakech. Donc c'est important. Les marocains s'en servaient dans la cuisine. Il a une odeur formidable. C'est un géranium, un pélargonium exactement pardon qui peut servir à faire du parfum. Pélargonium gravé en laisse s'il vous plaît. Pour les scientifiques. Alors j'en fais la bouture vous avez vu. Pareil, de la même façon. Et je la coupe. Voilà. Alors j'ai enlevé les boutons floraux. J'envoie un autre là. Il faut enlever les petits boutons parce que ça épuise la plante devant des fleurs. Donc on n'a pas besoin de faire des boutures ni trop longues ni avec fleurs. Ça ne sert à rien. C'est même contre-indiqué. Voilà. Alors je vais plus rapidement. Mais c'est la même méthode. Alors vous voyez, j'enlève les fleurs. Certains voudraient garder les fleurs pour faire joli. Mais non, la fleur nécessaire à la plante de sa production et n'est pas nécessaire ici. De toute façon, elle reviendra rapidement. Voilà une bouture courte. Vous voyez, un nœud, ça suffit. Deux nœuds au maximum.